Bonjour tout le monde, alors pour la question des filles de cette semaine, la question nous demande, ou nous dit plutôt, le triangle ABC subit deux transformations. Alors voici le triangle ABC. Il subit deux transformations dont en résulte l'image A'B'C'. Alors voici cette image-ci que l'on obtient après deux transformations, telles qu'indiquées dans le plan cartésien ci-dessous. Ou quelles sont ces deux transformations ? Alors comment aller d'ici à là, à travers de deux transformations ? Alors en fait ici tout ce qu'il faut faire c'est juste de penser, genre est-ce qu'il y aurait par exemple translation, rotation, réflexion ? C'est un petit peu essai-erreur, genre tu essayes quelque chose, puis tu vois si ça marche, et sinon tu essayes autre chose. Mais à force de faire ça, tu aurais fini par réaliser qu'en fait ici on a une rotation suivie d'une réflexion. D'accord ? Alors par exemple ici, je vois que le point C, il est situé à trois unités à gauche et deux unités au-dessus du point D. Alors si je fais une rotation de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ok ? Alors 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ok ? Et bien au lieu d'avoir trois vers la gauche et deux vers le haut, je vais avoir cette partie-là, ce segment-là, il va être trois vers le bas, et ensuite le deux vers le haut devient deux vers la gauche. Alors en fait, voici C'. Ok ? Même chose pour B, B lui, il va être cinq vers la gauche et deux vers le haut, donc cinq vers le bas, et ensuite le deux vers le haut devient deux vers la gauche. Alors ici j'ai B'. Et ensuite A', et bien c'est cinq vers la gauche, cinq vers le haut. Donc cette partie-ci, cinq vers la gauche, elle devient cinq vers le bas, et ensuite cinq vers le haut devient cinq vers la gauche. Alors A, lui, sera ici, plutôt A'. Alors voici l'image après la première transformation qui était de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et finalement, comme vous le voyez très bien, là on va avoir une réflexion, Réflexion, dans l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe vertical. Et là, on le voit tout simplement, si notre axe vertical ici c'est un miroir, alors C' se trouve à deux unités à gauche, donc C' se trouve à deux unités à droite. B' se trouve à deux unités à gauche, et bien B' se trouve à deux unités à droite. Et finalement, ici, A' se trouve à cinq unités à gauche, donc A' se trouve à cinq unités à droite, encore une fois sur la même droite perpendiculaire. Alors finalement, voilà, c'est tout. C'était 90 degrés, une rotation de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et ensuite une réflexion dans l'axe des ordonnées. Alors voilà tout, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout le monde.